La chaîne du moment, la chaîne des leaders. Aujourd'hui, nous sommes venus à notre émission de la campagne. Nous sommes venus à ce sujet de M. Amar Diouf. Nous sommes venus à nouveau. Assalamu alaikum, Fatih. Assalamu alaikum, Mindis TV. Je vous remercie également le déplacement de la campagne. M. Diouf, comme nous le savons tous, la campagne a commencé. Il y a de la préparation, il y a de l'honneur. Qu'est-ce qui a fait votre candidature ? Je crois que tout le monde a suivi les péripéties. J'étais candidat sous la bannière de Déforsé Goh. Malheureusement, ma candidature a été invalidée pour cause de parité. Parce qu'on m'a dit que j'ai aligné Nyanri Djigén à la place de Gour Ak Djigén sur la liste proportionnelle suppléante. Je vous remercie au niveau de la cour d'appel de Kaolok. Le premier juge de la cour d'appel a confirmé la décision du préfet de Fatih. Nous aussi, toi, pour nous, parce qu'on a demandé la cour suprême. Mais nous, nous sommes liés à l'honneur. Il n'y a pas de l'honneur. Il n'y a pas de l'honneur. Mais l'ambition reste entière parce que nous sommes des Fatigois. Nous n'avons pas de l'honneur, nous n'avons pas de l'honneur, nous n'avons pas de l'honneur. C'est ce que nous voulons faire avec Fatih. C'est ce que nous voulons faire parce qu'on a été le premier de la cour d'appel. Nous devons aussi faire ce que nous devons faire avec nous. C'est ce que je vous remercie. C'est ce que vous rejoignez le mouvement présidentiel? C'est ce que je rejoigne. Mais moi, je suis un docteur politique majeur à Fatih. Je suis déjà conseiller municipal. Je suis conseiller de la présidence de la République. J'ai un parcours dans le parti La Paire. Je fais partie de mon fondateur. Je fais partie de ces premiers commissaires du parti qui ont installé La Paire à travers le pays et le monde. Je ne peux pas te croiser les bras par rapport à une élection aussi cruciale, mais une élection locale. Il faut me participer à cette élection. Ma famille naturelle, c'est La Paire. Ma coalition naturelle, c'est Bernon Bokuyakar. Donc, je ne peux pas, comme je l'ai dit la fois passée, bien monter le comité électorale et le communal. Je ne peux pas appeler une coalition de l'opposition. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon style. Cela ne me ressemble pas et je ne dois pas le faire. Ma conviction est qu'à partir du moment où ma candidature a été invalidée et que je ne peux pas rester me croiser bouche baisse sur la question électorale, je dois choisir ou je dois retourner dans ma famille naturelle. Heureusement, le chef de mon parti, mon patron politique, le président Maxal, est venu à fatigue sous l'impulsion du maire Matarba. Donc, je vais parler avec lui sur des questions qui nous concernent, des questions politiques et des questions qui concernent fatigue. Donc, après la discussion, le président nous a dit clairement qu'Amat, compte tenu de la situation, ton devoir, c'est de retourner dans ta famille naturelle. Et j'ai accepté ça parce qu'il n'y a pas de parler. Donc, je remercie également à monsieur le maire pour entretenir un peu. Et je remercie également à ceux qui ont travaillé avec lui. Ils ont dit qu'ils sont Hadith Amsek, ils sont le pape Masséen Gueye, ils sont Badre Ndiaye, ils sont Elazi Chouaïman Diouf qui est aujourd'hui le coordinateur du comité électoral, ils sont Montaga Baros, son chef de cabinet, et d'autres personnes qui nous ont dit qu'ils ne sont pas. Donc, ils ont dit qu'ils ne soient pas laissés. Parce qu'aussi, c'est ce qui est un des gens. Donc, ça m'a décidé d'avoir un engagement ferme au sorti de cette audience que je m'engage à soutenir bien et bien la coalition Beno Bokyakar. Et ça, je l'ai dit, et moi, quand je dis, je fais. Donc, c'est ce qui est, c'est moi qui parle. Et je ferai de mon mieux pour que tous nos amis qui étaient dans d'autres coalitions qui étaient dans d'autres coalitions, qui étaient invalides, qui étaient dans mon bloc, on va les ramener pour que, véritablement, on puisse appeler la coalition Beno Bokyakar que, au soir du 23 janvier, on a une victoire écrasante à Fatik. Alors, vous avez dit, quand j'ai une audience avec le Président, quand j'ai une part de cette affaire à Fatik, si finalement, si j'ai décidé d'avoir une affaire, si j'ai décidé d'avoir une affaire, si j'ai une affaire, si j'ai une affaire, si j'ai une affaire, comme je l'ai dit, de Beno Bokyakar. Mais, quand j'ai vu ces événements qui ont passé, j'ai vu ces déclarations, carrément, vous avez dit, quelle que soit l'alpha, quelle que soit la situation, vous êtes candidat. qui n'en a pas de fatigue, vous l'avez dit, vous avez dit dans vos propos, que tant qu'il est mère de Fatik, Fatik n'ira pas bien, Fatik ne va pas avancer. Donc, quand vous retournez, vous avez dit que vous retournez avec les deux conditions, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est vrai que vous avez dit une contradiction qui a été déroulée. Ce n'est pas que les gens qu'ils ne sont pas exécutés. ou nous nous tournons le dos, ou nous nous sommes dans le cas de ce qu'on a dit, ou nous sommes dans le cas de l'affaire. Est-ce qu'il y a des contradictions? Une très bonne question. Je vous le dis, et je vous le répète, tout ce que j'ai dit pendant que j'étais candidat pour prendre la place de Matarba, je l'assume. Parce que si je suis dans la chaise, si je suis dans la chaise, 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 donc tout ce que j'ai dit pendant que j'étais candidat pour emplacer Matarba, je l'assume avec fermeté. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui, mais à partir du moment où je serai candidat de force ou de gré, il fallait aussi intégrer l'animation de Dieu. Parce que si Dieu a dit qu'on est candidat, parce que c'est qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il faut respecter la parité sur la liste proportionnelle, c'est qu'il ne faut pas forcer l'administration pour être candidat. Mais je suis dans la chaise, parce que je suis dans la chaise, on leur a dit qu'il ne faut pas être candidat dans la chaise. Mais j'ai fait un recours à la cour d'appel, d'accord ? Je suis dans la chaise, je suis dans la chaise, je suis dans la chaise, mais c'est qu'il ne faut pas le faire. Mais je n'ai pas le faire, je n'ai pas le faire. L'acteur politique n'a pas de chaises vides, c'est pour ça que j'ai choisi la coalition naturelle, c'est qu'on a dit que Matarba, et le chef de l'Etat, ils ont parlé avec moi sur la question. Donc j'ai dit, je suis un militant confirmé de l'appel. Je suis de la coalition Beno Bokyakar, mais j'ai le droit, j'ai l'ambition dans cette ville. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai l'ambition, mais je suis obligé de retourner à la case de départ, et la case de départ, c'est la coalition Beno Bokyakar, derrière le maire Matarba, dans la commune, et derrière le ministre d'Etat, dans le département. C'est ce qui est aujourd'hui, parce que ce que j'ai dit avec le président, je ne l'ai pas donné. C'est ce qui est moi, je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné. Je n'ai pas donné le ministre d'Etat Cheikh Kanté. Donc je suis aussi une coalition Beno Bokyakar. Et je n'ai pas donné, tout ce que je vais me soutenir et moi, vous allez me dire, qui permet de vous voter le mental dans la commune et vous votez le Cheikh Kanté dans le département. C'est ça. C'est ce que j'ai fait. On a lancé un appel pour les voter le Matarba. Ce que vous vous dites que vous aurez dit c'est justement ce que je veux dire et je n'ai pas de soucis à la radio. C'est vrai que deux dernières questions sont vraiment folles. Il n'y a pas de soucis toi. Non, toi, je te dis si oui. C'est tout ça, tu as de soucis. Je ne traînais pas, tu n'allais pas une fois d'attacquer. Et quand je t'attaque, je vais te poster. Ils ont dit qu'à quoi ? Non, ils ont dit en fait. Et je l'ai dit justement que je le fais dans la période électorale. mais bon qui reste à l'éducation oui qui reste à fatigue l'important c'est de voter pour la coalition il faudra maintenant puisque amat nepli kanda c'est le discours de l'éducation c'est le discours de yoy nono il faut qu'on les arrête et qu'on reste dans l'essentiel l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est de voter pour le candidat du président tout le reste du vent il faut voter pour le candidat du président et le candidat du président je les dis dans la commune il s'appelle matarba pour le département il s'appelle chacun tout autre chose ne nous consommer pas de nous li pas n'est culture loulou le nid de fré moy qu'est pour nous n'est qu'une femme n'est qu'une femme d'une dame d'une de l'eux de boc tu les n'es l'aura bon l'eau nous c'est assez clair parce que nous nous sommes déjà ancrés dans la commune dans tous les quartiers nous allons mobiliser l'ensemble de nos militants journalement et ça a commencé dès demain dès demain nous allons croiser les fortes mobilisations par rapport à nos différents militants dans les différents quartiers de fatigue fait pour d'un fédé mouac niom de soutenir niom sans gêné sensibilité déjà c'est n'yom les plus n'est qu'ils n'ont qu'ils aiment amas rejoindre la grande coalition ils ont rejoint et ils ont rejoint tacitement la grande coalition puis l'omphinec parce que nous nous sur la chambre c'est pas des relations de responsables et des militants c'est des relations de frères et de sœurs c'est des relations d'amis donc moteur les pognes l'unique n'est que tacitement votre nom n'est quoi c'est d'or à travers des visites de proximité à partir de demain il n'y pensez d'or également il défeu les rencontres nocturnes ça nous concerne pour régler les vraies questions maintenant il n'y a qu'à venir d'une écrivain c'est beaucoup qui est une coalition et il n'y a qu'on n'y a qu'à récupérer d'une indienne qui la coalition à benoît boc yakar mais aussi une organisation d'envergure comme les 14 déjà je vous invite les 14 les 14 fiches on a une grande manifestation politique une animation culturelle on va on va en profiter pour lancer des appels forts à l'ensemble des gens qui sont éparpillés pour qu'ils nous rejoignent la grande coalition et puis notre ami hélas c'est mandu qui est aujourd'hui le coordonnateur du comité communal mom c'est le parent de cette manifestation nous invitons également bambassar qui est le coordonnateur de du comité et trois de pelge qui est l'invité d'honneur cette manifestation donc on n'y a pas de nom qui l'aubi comment ça n'y a pas avec sincérité on va terminer les sincérités parce que on s'est engagé nous sommes dans l'obligation de respecter notre engagement pour que véritablement au soir du 23 janvier que la joie puisse être contagieuse partout à fatigue et dans tous les quartiers il y a des candidats qui sont de la paire je leur demande de revoir leur comportement parce qu'aussi politique d'ailleurs c'est dans quinze jours donc n'y 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 wak n'y 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 parce que nous avons des relations du yag et n'y n'y on qu'on n'a fait donc je lance un appel à l'ensemble des candidats d'éviter au maximum la violence durant cette campagne électorale parce que nous sommes tous de fatigue et pour la plupart des candidats nous sommes de la paire donc nous sommes une famille restons en famille faisons la campagne dans la paix dans la sincérité avec des discours qui rassurent et évitons la violence autant que faire se peut maintenant je lance un appel à mes amis la coalition en nolet la plupart ce sont mes amis à titre individuel je leur lance un appel que c'est pas trop tard il faut venir rejoindre la famille marron beige parce que c'est ça votre coalition la vraie coalition des gens qui sont dans la coalition en nolet c'est la question des nobles qui a car je lance un appel à tous ces gens là il me regarde ils me reconnaîtront ils se reconnaîtront ils savent pertinemment qu'ils m'ont dit c'est une saine partie mais à paire c'est une coalition mais beno bokiakar nulien c'est pas encore trop tard de jeunes la grande coalition et je crois que l'on dégne un co-training 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 j'ai joué à la c'est pas ce que nous sommes en 1998 je suis le numéro 9 de la c'est pas cef donc le maham moye à fait c'est pas de dragou peut-être la machine n'est pas encore huilé voilà peut-être n'y en hâme ne n'y en a pas du tout ni football moi si n'y en tétulère à accès une position à bit anti-corona be peut-être motar de 믿 la velle équipe de la lune sujet mais en réalité les premiers matchs nous n'avons pas rassuré donc par extraordinaire nous avons gagné à travers un pénalité donc nous demandons aux sénégalais de nous présenter un jeu que nous pouvons voir mais pour le moment cette équipe là c'est un problème de classement c'est un problème de classement mais en temps de cause nous avons dit que nous devons voir nous devons voir le terrain le 6 février parce que le sénégal c'est une nation de foot la preuve depuis plusieurs années donc au sommet de l'afrique nous sommes premiers depuis plusieurs années d'affilée parce que individuellement c'est des grands voleurs dans le club et c'est des tutelaires en europe donc nous pouvons voir football le président va nous parler parce que je suis très bien ce qu'on parle c'est que nous devons voir la finale nous devons voir qu'il revienne avec la coupe et ce que nous pourrons jubiler et je vous invite donc bientôt on va aller regarder la canne au final merci beaucoup très chers internautes nous allons faire rendez-vous très prochainement si vous avez un numéro de Disney merci beaucoup merci 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 merci